Pensez l'état de droit en Afrique, tel est le thème du colloque initié par le Tinkiteng Africa Job Center. En raison de la tension qui s'est installée en Afrique, notamment au Sénégal, des personnalités africaines et du monde ont jugé nécessaire de mener des concertations afin de trouver des solutions. En prenant cette initiative, nous essayons de voir l'ensemble des crises que nous avons dans la sous-région, dans tous les pays de la sous-région. C'est pour ça que nous avons des crises pires que les crises du Sénégal. Et vous avez des hommes qui ont été, comme on dit, à la manette, d'anciens ministres de la justice, d'anciens ministres des affaires étrangères, d'anciens ministres de l'éducation, qui sont là, qui sont des Africains et qui ont également aussi des solutions à donner. Donc nous sommes dans le débat, y compris sur la crise du Sénégal, et je pense qu'on sortira ici avec ce qu'on appelle la déclaration de Dakar. La régression de l'état de droit, le recul démocratique, les coûts d'état militaire, ce sont autant de sujets qui ont été abordés. Ce que nous avons comme crise, c'est le retour des coûts d'état militaire. La difficulté de la gestion des transitions démocratiques, aujourd'hui, dans les régimes où on a connu les coûts d'état militaire. Sans compter maintenant aussi des régressions que nous voyons, des questions qui se posent dans des pays même qui étaient des textes de fil de la démocratie, comme le Sénégal. Donc il nous semble que le moment est propice pour une réflexion collective, pour voir comment nous pouvons sortir des problèmes. Parce que les crises, ça peut être des opportunités pour rebondir. Pour Allentine, il s'agit aussi de repenser la démocratie constitutionnelle, notamment l'article 27 de la Constitution sénégalaise, qui a suscité beaucoup de controverses. Ce colloque marque donc une étape de la quête de solutions pour faire sortir l'Afrique de la crise qu'elle traverse.